Par où commencer les amis ? C'est la vraie question. Bon mercredi à tous, j'espère que tout le monde va bien. On a vécu une soirée magnifique. Together Black & White Show, un grand bravo à la Juve. Je vous le dis directement, j'ai adoré cet événement. Ce n'était pas compliqué au vu du programme, au vu du casting. Alors évidemment, là aussi c'était un événement à but nostalgique mais surtout à but associatif puisque la Juve participe depuis plusieurs années à aider l'association SEF de Trillgan et cet événement avait aussi pour but de récolter un maximum de fonds. Mais dans l'ensemble, ça a été un événement très bien organisé et surtout avec un énorme plaisir les amis. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez évidemment pu voir ce show. Si vous avez adoré l'événement, on en demande encore. On en demande évidemment encore plus. Il y avait énormément de monde, le Palalpito aurait été plein. Alors évidemment, une salle assez grande. Pour ceux qui vivent à Turin, la connaissent très certainement. Salle un petit peu qu'on peut l'associer à Paris-Bercy, si vous voulez, dans l'ensemble un petit peu. Salle qui organisera notamment les masters dans un petit mois, les masters de tennis. Mais waouh, quel bonheur de voir Zinedine Zidane avec le maillot de la Juve. Et Michel Platini, le roi sur le banc, accompagné de Claudio Marchisio et sa capacité physique toujours aussi impressionnante. Et j'ai même envie de vous dire qu'il y a une place toute prête dans le milieu actuel de la Juve. Quel plaisir de voir Andra Barzali avec ce maillot. Paulo Montero, Alessandro Matri, Luliano Torricelli, Peruzzi. Que des grands noms. Et les amis, ce n'est pas fini. Les amis, ce n'est pas fini. Quel plaisir de voir le capitano. Alex Del Piero qui a reçu évidemment la plus grande des ovations. Avec évidemment ses chants. Che solo un capitano. Il n'y a qu'un seul capitaine. La capacité technique toujours aussi impressionnante d'Edgar Davids. Mario Mandzukic qui ne sourit toujours pas. Patrice Evra qui offre le premier but de ce match. Et Tonton Pat avec le sourire sans oublier Ferrara, Ravanelli, Di Livio. Qui a enfin marqué ses premiers buts sous le maillot de la Juve. Carrara est évidemment le plus grand des deuxièmes gardiens qui a connu la Juve dans sa carrière. Je parle évidemment de Marco Sorari. Mais c'est un événement aussi pour rendre hommage à des légendes. Qui malheureusement n'ont pas pu être là. Et ne peuvent plus être avec nous sur cette planète. Évidemment Gaetano Chiré. Qui est l'une des plus grandes légendes de cette équipe. Mais surtout un hommage qui a été effectué à la neuvième minute pour Gianluca Viali. Le numéro 9. Le buteur. Celui qui a écrit l'histoire du football italien de la Juve. Et les tifosiques ont entonné Luca Viali. Seigne à Pernoy. Luca Viali marque pour nous. Je pense que Luca aurait voulu y être dans cette soirée. Les tifosiques auraient voulu avoir Luca à côté. On aurait tous voulu voir Viali à nos côtés. Tant ce joueur était incroyable. Mais surtout le plus gros cadeau évidemment c'est cette ovation magnifique pour le joueur qu'il était. Donc évidemment il y avait aussi énormément énormément d'émotions. Beaucoup d'émotions à voir les numéros 10. Et quand je dis les numéros 10. Les numéros 10. Et c'est vrai ceux qui représentaient le football. Ceux qui ont fait vibrer la planète football. Et ceux quelque part où il y a ce côté nostalgique. Où tu te dis peut-être qu'il n'en existe plus beaucoup. Les numéros 10. Alex Del Piero. Zinedine Zidane et Michel Platini. Cette image de ces trois joueurs-là. Les deux français accompagnés. Alors subjectif comme vous voulez. Mais de la plus grande légende. Le listeur de la Juve et Alex Del Piero. Ça a été évidemment magnifique. Aussi un petit peu voir l'équipe de 96. Réunis pour un dîner. J'ai pu évidemment écouter les propos. Après ensuite. La rencontre. Ensuite la rencontre d'Antonio Conte. Et Patrice Evra. Edgar Davids. Qui a eu des propos très forts. Où il a dit. La personne qui n'est pas prête pour jouer dans cette équipe. Qu'elle prenne la valise. Sa valise. Parce qu'à la Juve. Il faut être prêt. Alex Del Piero. Aussi évidemment. Avec cette question. Est-ce que tu reviendras. Un jour à la Juve. Il a dit que ce n'était pas le moment. La question fatidique. Pour Zinedine Zidane. Les amis. Posés par le collègue Giovanni Guardala. Entre 2-3 ballons. Et un retour sur le banc. Où Zinedine Zidane répond avec le sourire. Avec respect surtout. Où il dit. Voilà. Pour le moment je profite de ma famille. Ce n'est pas le moment. On verra plus tard. Évidemment que ce n'était pas le moment. Pour poser ce type de questions. Mais. En tant que journaliste. On se doit évidemment. D'aller chercher l'actualité. Au plus profond d'elle même. Jean-Luc Adimars. Notamment on a profité sur le banc aussi. Pour poser quelques questions. Notamment. A Antonio Conte. Qui est associé au Napoli. Lui aussi qui a botté en touche. Si vous voulez. Voilà. Qui a dit. Qui a lui aussi profité. De sa famille. En tout cas voilà. Honnêtement. C'est un 10 sur 10. Cette soirée est parfaite. J'ose espérer. Que la Juve pourra en organiser. D'autres. Beaucoup m'ont dit. Évidemment. Les prix. Etc. C'est vrai. Je vous l'accorde. Ce n'est pas des prix. Simple. Je voulais offrir. Des places. A des amis. Et c'est vrai. Que les prix n'étaient vraiment pas donnés. Pour être très bien placés. Donc. S'il y a un point d'amélioration. De ce point de vue là. De la part de l'organisation. En l'occurrence. Les prix étaient organisés. Par la salle. Donc. Par l'Alpitour. C'est vrai que ça serait. D'abaisser un petit peu. Ces prix là. On n'a. Malheureusement. Pas tous. La possibilité d'être invités. Soit par des sponsors. Soit évidemment. D'entrer dans la partie médias. Donc. Il faut payer une certaine somme. Et malheureusement. Malheureusement. Pour ce coup. C'était assez cher. Mais encore une fois. Je pense que la plupart des personnes. Qui ont payé un prix. Conséquent. On ne rembourse jamais. Ces prix là. Mais. On a pu quand même profiter. D'une soirée magique. Parce qu'encore une fois. Il y avait ce côté nostalgique. Et ce qui est bien. Dans cette soirée. C'est que. Le grand-père. Le papa. L'enfant. Comme le plus petit. Se sont concernés. Parce qu'il y avait. Toutes les générations. Il y avait la génération Platini. Comme la génération Del Piero. Comme la génération Marquisio. Pour aller jusqu'à la génération Mario Mandzukic. Tout ça. Regardé évidemment. Par les actuels joueurs. Tesserat. Juve. L'équipe féminine. Et. De l'équipe première. Ses photos. En backstage. Entre. Dujan Vlaovic. Et Del Piero. Dujan Vlaovic. Et Zinedine Zidane. Il sait désormais. Ce qui. Ce qui l'attend. Ses photos aussi. De toutes les joueuses féminines. Qui ont pu prendre des photos. Avec évidemment. Alex Del Piero. Bref. Les amis. Concluons cette parenthèse. Ça a été un plaisir. Un véritable plaisir. En tout cas. Je pense que vous avez pris. Énormément. De plaisir. Et de joie. A regarder cet événement. Autre actualité. On leur parlera. Dans les prochaines heures. Parce que. Je vais terminer cette vidéo. Assez rapidement. Nouvelle affaire extra sportive. En ce qui concerne. De la Juve. Et c'est une indiscrétion. Sortie par la stamp. Comme quoi. Le parquet de Turin. Aurait ouvert une enquête. Contre Niccolò Fagioli. Qui aurait parié. Sur des plateformes. Illégales. Donc. Il est désormais. Dans la liste. Du parquet de Turin. Donc. Dans toutes les affaires. Qui concernent tout ça. Est-ce qu'un footballeur. Professionnel. Peut parier. Les enquêteurs. Vont devoir désormais. Comprendre. Sur quoi. Aurait parié. Niccolò Fagioli. Et si celui-ci. A parié. Sur du football. Parce que oui. En Italie. Les paris. Ne deviennent illégaux. Seulement. Lorsqu'ils sont placés. Sur des sites. Non autorisés. Jouer sur des plateformes. Illégales. Est une contravention. Qui se termine. Généralement. Par une petite amende. Cependant. Si un sportif. Professionnel. Inscrit à une fédération. Donc. Quelconque. En l'occurrence. C'est Fiduci. UFA. FIFA. Peut jouer. Mais absolument pas. Sur du football. Donc. Un genre de football. Ne peut pas parier. Sur des événements. Qui concernent son sport. Donc en l'occurrence. Du football. Donc. Il ne peut pas parier. Sur des événements. De la ligue italienne. Ou tout autre championnat. De l'UFA. Ou encore. De la FIFA. Là aussi. C'est extrêmement prématuré. Qu'est-ce qui pourrait se passer. S'il y a violation. De l'article 24. Du code de justice. Sportif. Le genre de 22 ans. Pourrait donc. Être sanctionné. Cela pourrait aller. D'une sanction minimale. D'une simple inhibition. Par exemple. A un maximum. D'au minimum. Une suspension. De 3 ans. Avec une amende. De 25 000 euros. Il faut savoir. Que le parquet. De la FIGC. Est au courant. Depuis le mois d'août. Et désormais. Ils essaieront de comprendre. Sur tout simplement. Les mouvements. Qu'a eu le joueur. Formé à la Juve. Et donc. Sur quoi. Et si oui. Déjà. Et sur quoi. Ensuite. Il aurait parié. On en reparlera. Dans les prochaines heures. Parce que je voulais vraiment dédier. Cette vidéo. Sur du bonheur. De la joie. Et les choses qui comptent. Avec cette magnifique soirée. Au Palais Alpitour. Toutes vos impressions. Dans les commentaires. Les amis. Dites-moi. Un petit peu. De cette soirée. Parlez-en moi. J'attends tous vos retours. Dans les commentaires. Ouais. Vous l'avez vu. La vignette. Elle est magnifique. Zinedine Zidane. Avec le maillot de la Juve. Incroyable. Bon mercredi à tous.